Comme ça ? OK. Bonjour à chacun et chacune. Oui, les joies du direct, évidemment. Donc, on est ravis de se retrouver encore ce dimanche et puis de laisser le Seigneur continuer à nous parler à travers sa parole. Merci Philippe encore pour cette introduction et merci pour les chants qui nous rappellent qui il est, comme tu viens de le chanter, Christophe, avec Corinne. Aujourd'hui est jeudi, parce que c'est la paire de Noël, on va s'arrêter sur la signification scripturaire de ce moment que nous vivons ensemble. Alors, bien évidemment, nous savons que si on s'est arrêté sur les dates, sur le moment à quel moment Jésus est né, etc., on sait que ce ne serait pas cette période-là. Mais au-delà des polémiques sur les temps et les saisons et les dates, on veut profiter de ce moment pour s'arrêter sur l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi Jésus est venu et qu'est-ce que Jésus aussi en venant à révéler de Dieu le Père et de lui-même et de l'Esprit, donc de la nature de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions donc ensemble, nous puissions regarder ensemble quelques passages de l'Écriture et notamment, si on pouvait peut-être intituler ce message, je ne pourrais pas évidemment voir tous les points que je voudrais ce matin, mais de façon générale, l'idée du message, c'est comment Noël résout le Pulse des prophéties. Comment Noël résout le... Est-ce qu'on dit le Pulse ou le Puzzle ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Le deuxième, le Puzzle ? OK. À 7, on dit le Puzzle. Et quand on va un peu plus dans le Nord, c'est-à-dire vers Montpellier, c'est le Puzzle. OK. Donc, et pourquoi je parle de ça ? Parce que tout l'Ancien Testament, enfin tout l'Ancien Testament, en tout cas, bien sûr, tout l'Ancien Testament, d'une façon de dire, nous parlons de Jésus-Christ, mais il y a à peu près 330 prophéties sur le Messie. Et quand on considère ces prophéties sur le Messie, elles nous amènent à... Enfin, bien sûr, nous, on a la réponse en Jésus-Christ, mais si on ne prenait que l'Ancien Testament et qu'on prenait ces prophéties, on va dire que si on pourrait décrire le Messie et son œuvre par un mot, c'est énigme. Pourquoi ? Ou paradoxe. Parce que lorsqu'on regarde ces prophéties concernant le Messie, on voit plein de choses qui vont dans un sens et d'autres choses qui vont dans un autre sens. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que lorsqu'on regarde plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, il nous est parlé du Messie qui va revenir ou qui va venir comme un conquérant et d'autres prophéties qui vont nous parler du fait qu'il est un homme de souffrance, des prophéties qui vont nous parler du fait qu'il va être le roi des rois et d'autres prophéties qui vont nous dire qu'il va être rejeté par les hommes. Et en fait, c'est comme ça va dans un sens et dans un autre dans l'Ancien Testament, pour cette raison que même les prophètes ne comprenaient pas totalement même ce qu'ils annonçaient concernant le Messie. Et donc, c'est intéressant de voir que sans Jésus-Christ, on ne peut pas résoudre l'équation. C'est impossible. C'est Jésus qui... On va dire que l'équation est résolue dans la personne de Jésus-Christ. Et pourquoi on parle de ça ce matin ? C'est qu'en tant que croyant, on a besoin de savoir que ce que nous croyons de l'Écriture, de Dieu, est basé sur des réalités qui sont solides, qui sont vérifiées et éprouvées. Nous avons besoin de savoir que ce que nous croyons, c'est sûr et certain. Parce que... On va lire un passage dans l'Épître de Pierre, mais on a besoin de le savoir parce que quand l'épreuve arrive, la première question qui va survenir dans notre esprit, dans notre conscience, c'est est-ce que tout ce que la Bible dit, tout ce que j'ai appris, est-ce que c'est vraiment la réalité ? Est-ce que c'est vraiment la vérité ? C'est quand l'épreuve est là, c'est souvent là qu'on sort la balance pour peser le poids d'une chose. Est-ce que ça a vraiment du poids ? Est-ce que vraiment je peux m'appuyer sur cette vérité-là ? Et lorsqu'on parle de Noël, lorsqu'on parle de la venue de Jésus, on ne peut que considérer, bien sûr, le fait qu'il soit né et qu'il ait accompli tout ce qu'il accomplit, mais derrière cette naissance, il y avait la conclusion de toutes ces prophéties. Alors évidemment, Jésus n'a pas accompli toutes les prophéties. Pour quelle raison ? C'est qu'il y a des prophéties qui sont à venir. Jésus va les accomplir. Mais beaucoup de prophéties dans le Seigneur Testament ont été accomplies en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est-à-dire que sa naissance même est le révélateur de l'accomplissement de beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. Et ce qu'il va faire va être la marque d'accomplissement de beaucoup de prophéties. Et donc, on va tourner ensemble dans l'Épitre de Pierre, un Pierre, chapitre 1, et on va lire quelques versets ensemble. Si vous avez vos bibles, avez-vous ? Ou vos iPads ? Ou vos phones ? Ou vos ordinateurs ? Ou vos hologrammes ? J'espère que vous ne faites pas greffer une Bible dans la rétine. Quoi que ce serait bien, pourquoi pas ? Mais certains l'interpréteraient comme la marque de la bête, on ne sait jamais. Bon, bref, en tout cas. Et c'est intéressant, juste comme parenthèse, quand on considère ce qu'on va voir ensemble, c'est quand même incroyable de considérer qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on met en comparaison, en compétition, Jésus-Christ, quand on parle de Noël, je veux dire. Jésus-Christ est un clown avec un chapeau rouge et blanc. C'est quand même incroyable de réaliser qu'un gars en embonpoint, qui est un mythe, qui n'a aucun sens, qui se promène avec des serres et vole dans le ciel, passe par les cheminées, et accomplit, si tu es sage, il accomplit tous tes désirs, enfin, tous tes désirs, tout ce que tu voudrais. Vous imaginez, on parle de ça et on voit que toute une société, toutes les sociétés occidentales, font leur business, font leur économie, arrêtent leur emploi du temps, basés sur cette chose-là. C'est quand même incroyable. Or, nous savons que Noël, ça parle du sauveur. Et c'est parce que nous ne sommes pas sages que Dieu s'est donné. C'est parce que nous ne méritons pas que Dieu s'est offert. Mais c'est incroyable de voir qu'on a occulté la vérité la plus fondamentale de l'histoire humaine. C'est s'il y a un moment qui a marqué le passé, le présent et l'avenir de l'histoire humaine et de chaque être humain. C'est la naissance de Christ, de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on l'a occulté, on le met en tout cas en comparaison avec le Père Noël. Même en le disant, ça me paraît tellement une blague. Et pour autant, quand vous allez dans les magasins, quand vous regardez les affiches, quand vous regardez les décorations dans les villes, ce n'est pas Jésus qu'on représente. C'est quand même incroyable. Combien l'homme aime le mensonge. L'homme aime le mensonge. Mais, on va dire, oui, mais il y a de la magie. Mais laquelle ? Laquelle ? Et bien sûr, les gens vont dire, oui, mais on sait que ça n'existe pas, mais pour les enfants, on leur fait croire un mensonge. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. On fait croire à des enfants un mensonge. Vont-ils vous croire quand vous allez leur parler de la vérité ? En tout cas, bref. Pour dire que c'est n'importe quoi. Mais, donc l'homme est capable, juste pour finir, l'homme est capable de mettre des milliards de dollars, d'euros, tout ce que vous voulez, pour nourrir et entretenir un mensonge. Et, pour autant, ça ne fait pas de ce mensonge une vérité. Je parle de Noël, mais on pourrait l'appliquer dans plein d'autres domaines, si vous me suivez. OK. 1 Pierre 1, verset 10. Mais, on va lire plutôt, si vous me permettez, on va commencer au verset 3, parce que ce passage est vraiment intéressant. Donc, c'est Pierre qui parle, il dit, mais béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Ce verset est extraordinaire. Si vous vous arrêtez de se sauvercer, il est bouleversant. La grande miséricorde de Dieu, c'est-à-dire une faveur éméritée. Il nous a régénérés, ça veut dire qu'il nous a donné une vie qui est sûre, qui est éternelle, qui transcende la mort, qui transcende la souffrance, qui transcende cette vie. Parce que, même si, bien sûr, on désire vivre cette vie ici-bas le mieux possible, le plus heureux possible, mais on n'échappera pas à la mort. Vous m'entendez ? Dans ce monde-là, dans ce temps-là, on n'est pas fait pour durer, à cause du péché. Notre vie va passer. Mais là, il dit, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça, notre assurance. C'est la résurrection. C'est la preuve que ce qu'on a reçu, c'est vrai et solide. Et c'est pour ça qu'il dit pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. C'est quand même incroyable. Espérance vivante. Il parle de la mort, mais parce qu'il est ressuscité, nous, nous avons reçu une espérance vivante. Et c'est là... Alors, si on parlait de magie pour Noël, c'est là où on pourrait parler de magie. Vous imaginez ? Tu en as parlé un peu, Philippe, mais quand on voit nos vies, quand on voit l'impact du péché, quand on voit la... Enfin, même dans son expression la plus majestueuse ou magnifique, tout ce que nous pouvons observer dans cette création aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien qui soit comparable à ce qui est à venir. Rien. Rien. C'est pour ça que, des fois, ça peut nourrir même notre crainte. Parce qu'on se dit, mais dans tout ce que je connais de cette vie, de ce monde, et quand je regarde ce que l'Écriture nous dit de celui qui est à venir, j'ai rien pour... Humainement parlant, j'ai rien qui puisse m'amener à comparer. Il n'y a rien qui puisse... Dans mon expérience, dans mon âme, il n'y a rien que je puisse utiliser pour dire, voilà, je peux m'identifier à ce qui m'attend demain. La seule chose, la seule chose qui nous permette d'avoir cette espérance vivante et de voir à travers le voile de ce temps et de notre histoire, personnelle d'ailleurs, c'est la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit. C'est la seule chose. Pour le reste, notre part en nous, c'est la foi. C'est la foi. C'est-à-dire répondre aux initiations de l'Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est ça qui amène l'espérance vivante. Et donc, il continue, dit verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. C'est pour ça que je dis qu'il y a rien qui est comparable. Tout sur cette terre, tout, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, tout est corruptible. Tout se souille d'une façon ou d'une autre. Tout. On n'a aucun élément expérimental pour identifier ce qui est à venir par rapport à ce que l'Écriture nous dit et par rapport à ce que nous connaissons dans notre humanité. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. Vous entrez essayez d'allégresse. Quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. C'est les chrétiens du 1er siècle. Ils sont affligés et en même temps remplis d'allégresse par diverses épreuves. Verset 7. Afin que votre foi éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous introduire dans la vie éternelle autre que la foi. ni mon argent, ni ma bonté, ni mon amour, ni mes œuvres, ni ce que les gens pourraient dire de moi, ni ce que je vais laisser après ma mort. Il n'y a rien, à part la foi, qui nous permette de saisir les réalités éternelles. Vous imaginez ? C'est pour ça que la foi, elle est plus précieuse que l'or. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Pierre, c'est l'or qui est, on va dire, le saut de comparaison de ce qui a le plus de valeur. Donc, il parle de notre foi. cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Bon, mes amis, sachez que votre foi éprouvée, vous verrez ce qu'est la vraie valeur de cette foi éprouvée lorsqu'on sera face à Jésus-Christ. pas avant. Pas avant. C'est pour ça qu'on peut se décourager, des fois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix, mais vous entendez ? Nous n'avons pas le choix que de nous entretenir, de nous entretenir dans les réalités éternelles. Si tu ne t'entretiens pas dans les réalités éternelles, ta foi, ta foi, c'est pas ça que tu verras être éprouvé par le feu. Tu verras tes émotions, tu verras ton expérience, les choses que tu vas perdre, les choses que tu vas gagner, mais tu vas perdre de vue l'essentiel. Et si tu perds de vue l'essentiel, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre l'allégresse, tu vas perdre l'espérance vivante. Et tu vas tout ton être s'attacher au temps présent. Et quand tout ton être s'attache au temps présent, tu n'auras aucune puissance pour racheter le temps comme Paul nous le dit ailleurs dans Ephésiens chapitre. Donc, on continue. La révélation de Jésus-Christ. Et mes amis, est-ce que dans vos cœurs, est-ce que dans nos cœurs, on n'a pas ce feu qui brûle de dire Seigneur Maranatha, Seigneur vient. Soit viens, soit c'est moi qui viens vers toi. Mais Maranatha, c'est extraordinaire. Verset 8. Et regardez ce verset-là. Verset 8. Il est bouleversant parce que ça décrit notre expérience. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Ils étaient comme nous, ces chrétiens-là. Là, Pierre s'adresse à des frères et sœurs qui n'avaient pas connu Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indécible et glorieuse. Waouh. Waouh. On ne le voit pas, on ne l'a pas vu, mais on l'aime. On ne le voit pas, mais on lui fait confiance. C'est pas la vie chrétienne, ça ? C'est pas la vie chrétienne ? En verset 9. Et regardez. En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. C'est une mauvaise traduction. C'est que, en grec, c'est plutôt et pour finalité à cause de votre foi, le salut de votre âme. Les prophètes, et là, c'est le sujet, en fait. C'est une petite introduction. Non, je plaisante. Mais les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivraient. C'est incroyable. Donc, ces prophètes qui ont été inspirés par l'Esprit de Christ déjà à leur époque. Donc, vous imaginez, ils prophétisent par l'Esprit de Christ et paradoxalement, ils recherchent, ils sont dans l'investigation. Donc, ils ont une révélation et en même temps, il y a ce désir de comprendre, de rechercher. Et là aussi, ça parle de notre existence. On a la révélation de l'Écriture, on a, comme je le rappelais tout à l'heure, le ministère du Saint-Esprit qui illumine notre âme sur la parole de Dieu, sur peut-être les desseins de Dieu pour nos vies, sur les moyens de Dieu pour le connaître, pour nous guérir, pour nous faire grandir, etc., etc. Et on a toute cette révélation, on a toute cette connaissance et paradoxalement, l'Écriture nous dit recherchez. Comme si vous n'aviez pas toutes ces choses-là. Recherchons. même si on a reçu l'Esprit de Christ, même si on est une nouvelle créature. J'aime cette idée-là. Si nous arrêtons d'être des investigateurs, des hommes et des femmes qui recherchons dans l'Écriture, Jésus-Christ, nous manquons à l'essentiel de la vie chrétienne. Nous manquons... Et juste, si on prenait une photo ce matin, juste une photo, prenez une photo sur vos vies. Regardez peut-être vos défis, vos problèmes, vos maladies, quelles qu'elles seraient, psychologiques, physiques ou autres. Regardons ça, on fige ça. Et regardons, et regardons, dans notre cœur, dans nos vies, quel est le sujet de notre recherche. si le sujet de ma recherche c'est que je ne sois plus malade, que je sois guéri, que je sois ceci, que je sois cela, mon investigation, ma recherche est placée au mauvais endroit. Et c'est pour ça que si je recherche au mauvais endroit, je vais amplifier tout ce qui ne va pas dans ma vie. Par contre, si je choisis de faire comme ces prophètes, de chercher, de faire de l'investigation pour trouver Christ, à travers cette démarche-là, à force de les découvrir jour après jour d'une façon nouvelle, fraîche, etc., et vraie, ça va être le moyen de Dieu pour me libérer, pour me guérir, pour me sauver de toutes ces choses peut-être qui me font du mal aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ces prophètes ont prophétisé sur la venue de Jésus-Christ, du Messie. Et nous, on a le privilège de le connaître et d'avoir la réponse à leur investigation. Mais, on va tourner ensemble dans Matthieu 11. Matthieu 11, c'est un passage que la plupart d'entre vous connaissez, évidemment. Mais, c'est Jean-Baptiste qui pose une question et on lit ensemble. Jean-Baptiste, verset 2, ou plutôt verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Verset 2. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et regardez. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Question bizarre, quand même. Non ? Qui est Jean-Baptiste ? Vous imaginez, même dans le vent de sa mère, il a gémis, il a bougé quand Marie, la maman de Jésus, est arrivée enceinte. C'est comme il était connecté déjà, vous comprenez ? Il y a eu quelque chose. Il a son ministère de repentance, il baptise les gens, on va le voir dans quelques passages, il dit des choses qu'il prépare le chemin du Messie. Il va rencontrer ce Messie. et il va avoir une parole lui aussi de révélation quand il va voir Jésus. Et là, il y a un moment, quelques temps sont passés, il a été arrêté par Hérode, il est en prison et il pose une question. Est-ce que c'est vraiment toi ? Pourquoi il pose cette question d'après vous ? Pourquoi pose-t-il cette question ? La réponse de Jésus nous aide à comprendre pourquoi il pose cette question. mais on sent que dans cette question, il y a comme si on a l'impression que, ce n'est pas une impression, mais Jean Baptiste est confus. Pourquoi ? Parce qu'il a, et on vient de le lire, Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. On pourrait se dire, mais oui, il entend parler des œuvres de Jésus, donc c'est réglé, ça confirme. Non, pour lui, ça a produit de la confusion. Parce que, lui aussi, il était un prophète. Mais, il n'avait pas, il était en train de considérer Jésus et l'œuvre de Jésus au moment présent. C'est comme s'il avait oublié la grande image. Il avait oublié la grande image. C'est quoi, cette grande image ? Pour lui, l'image qui s'était fixée, c'est correspondait à sa prédication. Je viens de le dire. On va lire, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que faisait Baptiste ? Regardez Luc, chapitre 3, on va lire ensemble. Luc, chapitre 3. Si je peux essayer de comprendre pourquoi Jean-Baptiste pose cette question. Luc, chapitre 3. Il est dit, on va lire verset 2. Verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc, c'est Dieu qui s'adresse à Jean-Baptiste. Verset 3. Et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc, il prêche la repentance, lui. Verset 7. Et il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. des foules viennent voir Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il leur disait, Jean-Baptiste ? Rase de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Oh ! Et en tout cas, ça marchait. Il y a des foules qui venaient. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie ça. Je ne sais pas. Verset 18. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Donc, la bonne nouvelle, c'est la repentance, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, il parle du jugement, il parle de la colère, c'était son message à Jean-Baptiste. Et il rencontre Jésus, vous vous souvenez, Jean 1, verset 29, quand il voit Jésus, il dit quoi ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le péché du monde. Il a une révélation. Il voit Jésus, il dit, voilà, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout mon ministère. Maintenant, c'est fini. Il va dire plus loin. Ses disciples lui disent, mais Jésus baptise plus de gens que toi, il dit, mais il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous senez ? Et là, revenons à Matthieu 11. Ce même Jean-Baptiste, il est en prison et il entend parler de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on vient lui rapporter à Baptiste ? Jésus prêche la miséricorde et la grâce. Jésus mange à la table des publicains. Jésus pardonne des prostituées. Jésus guérit tout le monde, les malades. Jésus fait plein de miracles. Il serre les gens. Baptiste lui dit, mais moi, j'ai prêché la repentance, moi j'ai prêché le jugement, moi j'ai prêché la colère de Dieu à venir. Et donc, on voit qu'il attendait ce Messie-là qui allait accomplir tout ce qu'il avait annoncé. D'où la confusion. Mais regardez ce que... Et donc, cette confusion vient aussi de cette confusion qu'il y avait aussi dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais regardez ce que Jésus va répondre. Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Et donc, Jésus va faire référence à des prophéties dans l'Ancien Testament pour répondre. Les aveugles recouvrent la vue, les boîteaux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est intéressant quand même. Donc, Jésus fait référence à Esaïe 35, verset 5 et 6 et à Esaïe 61, verset 1. Donc, il fait référence aux prophéties sur le Messie dans l'Ancien Testament. Et donc, on peut voir que c'est difficile et souvent, ce qui amène la confusion, je reviens à nous maintenant, mais ce qui peut amener souvent la confusion dans les prisons de notre existence, comme Jean, Baptiste, il a arrêté, il fait le bien, il fait l'œuvre de Dieu, il fait la volonté de Dieu, à la façon de Dieu, au temps de Dieu, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a comme récompense dans cette vie ? Il va être arrêté et mis en prison. Et nous savons que lors d'une soirée bien arrosée, Hérode va être pris, contrôlé par l'alcool qui va exacerber ses passions, ses désirs et il va promettre quelque chose qui va faire qu'il va même couper la tête de Jean-Baptiste. Et il va l'amener sur un plateau. Vous imaginez, ce n'est pas une fin glorieuse. En tout cas, je n'aimerais pas laisser ça comme héritage pour la fin de ma vie. Il a fini comment, Johan ? Sa tête sur un petit plateau d'argent et au fer, voilà. Vous imaginez, c'est quoi cette fin-là ? C'est quoi cette vie ? Mais Baptiste avait besoin d'une chose, c'est de laisser la parole de Dieu enlever la confusion. Vous savez, quand on, et je reviens un peu à ce que disait l'apôtre Pierre, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des décisions dans des tests, dans la souffrance, dans les incompréhensions, on a la confusion. Pourquoi la confusion, elle est là ? C'est qu'on se dit mais est-ce que le prier envoie la chandelle ? Est-ce que ce qu'on me demande, est-ce que ce que la situation me demande, est-ce que je suis, est-ce que je suis prêt à payer, est-ce que je suis prêt à payer le prix de ça ? C'est ça la vraie question. C'est pour ça qu'il y a la confusion, pour ça qu'il y a cette confusion intérieure. Est-ce que je suis prêt à payer le prix ? Et je reviens à notre idée de départ. Je suis prêt à payer le prix si sur le fond, ce que je crois est vraiment vrai. C'est ça la vraie question. Et donc c'est ça qui est souvent fait qu'on peut vivre des moments de confusion dans nos vies. C'est qu'on lutte intérieurement. Inconsciemment des fois ou consciemment. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que vraiment il y a une vie éternelle ? Est-ce que vraiment Jésus est ressuscité entre les morts ? Est-ce que vraiment il m'aime ? Est-ce que vraiment je suis une nouvelle créature ? Est-ce que vraiment... Peut-être souvent nous en tant qu'évangéliques on se dit non mais ça c'est une question qu'on ne se pose pas. Mes amis, les tests nous montrent qu'on se pose ces questions-là. On ne les verbalise pas peut-être mais on se les pose. Et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs prennent de mauvaises décisions. Mais Jean-Baptiste dans sa prison et je reviens un peu à notre expérience les uns aux autres. Il y aura toujours des situations il y aura toujours des moments il y aura toujours des relations d'une façon ou d'une autre qui vont nous nous faire sentir ou réellement nous faire vivre une prison. Par définition la prison c'est un endroit où je suis enfermé et je ne suis pas maître de ma sortie ou de mon entrée. Vous comprenez ? Dans la prison il y a la solitude. Dans la prison il y a des choses que je ne peux plus faire. Dans la prison il y a plein de formes de prison que l'on peut expérimenter les uns les autres. La crainte est une prison qui est une prison dure une prison qui est longue une prison qui range la crainte. Le manque de pardon ou bien des attentes non légitimes ce sont des prisons qui font du mal à notre âme. La seule chose qui peut nous amener à bien vivre nos prisons d'accord ? Si Dieu permet que vous soyez dans l'une d'entre elles ce qui nous permet de vraiment vivre la prison c'est surtout pas la confusion mais c'est se poser les bonnes questions et accepter les bonnes réponses. Et très souvent beaucoup de gens soit ne veulent pas se poser les bonnes questions parce que peut-être ça doit les remettre en question peut-être ça doit mener des changements peut-être que etc. Donc soit on se pose des mauvaises questions mais des fois on se pose les bonnes questions mais on ne veut pas entendre les bonnes réponses. Parce que la bonne réponse mes amis elle sera toujours sur le terrain de la foi. Elle sera toujours sur le terrain de la foi. On écoutait avec ma femme on écoutait un théologien qui est réformé mais qui vient d'un background d'un arrière-plan évangélique et c'est intéressant il dit mais avant ce que je croyais pleinement sans me poser trop de questions aujourd'hui j'ai fait des études ah j'ai fait des études et maintenant je sais prendre du recul avec ce qui me semble être faux ou plutôt ce qui est faux dans la Bible. Et là quand j'entends ça il y a deux réactions la première c'est la tristesse et la deuxième c'est bon mais en tout cas je ne vous la donne pas la deuxième parce qu'on a un YouTube live donc mais mais pourquoi et moi j'ai envie de poser une question à ces gens-là parce que du coup parce que bien sûr ils disent oui mais on est sur le terrain presque du Paris de Pascal c'est à dire il vaut mieux penser que Dieu existe que penser que Dieu n'existe pas c'est quoi ça enfin je veux dire si tu vis comme ça le christianisme je veux dire c'est misérable enfin je veux dire je préfère pas être chrétien quoi je fais autre chose et donc ces gens-là voilà ils ont un rapport à la Bible et puis quelque part la science ou d'autres ou d'autres moyens sont là pour détecter ou en tout cas pour approuver ou désapprouver des faits de la Bible je veux dire si tu vas sur ce terrain-là moi je te je défie quiconque de ces gens-là ces théologiens-là je les défie de montrer un rapport sûr prouvable entre la résurrection et les faits scientifiques aujourd'hui prouve-moi parce que ces gens-là disent que oui Jésus était là il est ressuscité on croit à la résurrection je dis mais pourquoi là tu vas croire que la résurrection est vraie alors que je veux dire toute la science nous montre que c'est impossible vous êtes avec moi ce matin toute la science tous les éléments scientifiques tous les éléments empiriques soit le passé le présent le futur nous montre que c'est pas c'est pas possible alors pourquoi tu vas croire ça et pas le reste pourquoi pour moi c'est incohérent ce genre d'approche alors bien sûr ils peuvent alors Francis Schaeffer le philosophe chrétien disait que il avait cette expression c'était le saut de la foi c'est à dire que le saut de la foi c'est que tu prends le cerveau tu le mets par terre et puis là tu crois sans le cerveau non Dieu et là on revient on revient à Noël Jésus a réconcilié Jésus est le seul qui a réconcilié la raison pas le rationalisme la raison à travers l'accomplissement des prophéties je veux dire ça c'est une preuve des centaines des centaines d'années avant qu'il arrive il a accompli toutes ces choses là il a réconcilié et juste pour finir regardez pour revenir aux prophéties mais regardons ce que les prophéties disaient sur le Messie concernant sa venue juste il y aurait plein de choses à dire mais juste là dessus c'est quand même assez extraordinaire par exemple il est dit que le Messie devait naître à Bethléem il devait aller en Égypte et il devait être Nazaréen trois choses donc c'est Michée 5.2 pour Bethléem Osée 11.1 pour l'Égypte et Esaïe 11.1 pour Nazareth et regardez comment Dieu a orchestré l'histoire pour accomplir les prophéties d'accord il va naître à Bethléem pourquoi ? un recensement vous vous souvenez de ça ? est-ce que qui aurait pu regarder qui aurait pu orchestrer ça ? Jésus il est enfant Joseph et Marie sont des pauvres juifs Dieu a orchestré ça il va accomplir la prophétie Dieu organise l'histoire pour arriver à ses fins Bethléem Jésus va naître à Bethléem après il y a quoi ? Hérode qui est un fou il est fou le gars il va tuer des gens même ses des enfants ses propres enfants certains le gars était fou vous savez quand l'homme arrive à un pouvoir lorsque l'homme a un pouvoir ou des richesses etc ça le rend fou parce qu'il veut contrôler mais en même temps il est limité et ça le rend fou et du coup ils suspectent tout le monde et la jalousie d'ailleurs la jalousie c'est une forme de folie aussi parce que tu veux contrôler tu veux manipuler quelqu'un tu veux garder quelqu'un mais tu ne veux pas tout contrôler c'est pas possible les gens deviennent jaloux ils deviennent fous et ils mettent un poids des atteintes sur les gens qui sont hallucinants bon bref c'est une parenthèse mais Hérode veut tuer tous les enfants et Dieu là aussi par un son je dis à Joseph va en Égypte accomplissement de la prophétie Dieu va utiliser le fou Hérode pour accomplir sa prophétie il va mourir Hérode meurt son fils prend le il va partager le royaume entre plusieurs de ses fils un de ses fils donc va être responsable de la région de Judée etc et Joseph dit l'Écriture dit Joseph a craint de retourner en Judée parce que le gars était pire que son père il a massacré plus de 3000 juifs à Jérusalem c'était un fou aussi plus fou que son père d'ailleurs même les Romains vont l'exiler parce qu'il va être il va faire tellement de choses terribles et donc Joseph et Marie disent on ne va pas aller en Judée on ne va pas retourner à Bethléem etc on va aller à Nazareth une bourgade méprisée où c'est les plouks en fait Nazareth et Nathanel qu'est-ce qu'il va dire mais quelque chose de bien peut-il venir de Nazareth pourquoi c'est les plouks et pourtant ça accomplit la prophétie ce que je veux dire par là c'est que toutes les promesses de Dieu toutes les prophéties concernant Christ mais toutes les prophéties qui nous concernent aussi Dieu agence l'histoire l'histoire de nos vies à l'histoire de ce monde mais soyez sûrs qu'in fine Dieu accomplit ce qu'il a promis toujours 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 mais toujours avec comme centre comme essentiel la personne de Jésus Christ la personne de Jésus Christ vous savez aujourd'hui malheureusement le christianisme c'est on se sert de Jésus pour s'accomplir pour soi-même non nous sommes là pour le rencontrer pour le chercher pour le servir pour l'honorer et chaque fois qu'il devient l'objet de ton investigation de ta recherche tout ce dont tu as besoin tous les domaines où il y a besoin du surnaturel Dieu va le faire vous entendez mes amis Dieu va le faire toi occupe-toi de chercher Christ occupe-toi de chercher Jésus Christ dans la parole pas dans le ressenti pas dans les émotions pas d'abord dans la parole c'est essentiel je vais arrêter là ce matin c'est une introduction sur le sujet mais juste pour vous encourager c'est lui dans la personne de Christ il y a toutes toutes les résolutions aux prophéties mais au problème même de nos vies Amen c'est ça le vrai Noël c'est ça le vrai Noël donc je peux être confus je peux être en prison je peux me battre avec certaines choses dans ma vie mais mes amis la seule chose qui va rester c'est la foi dans le sens que c'est la foi qui me permet de nous saisir de ce que Dieu a déclaré il n'y a que la foi qui me permet de le rencontrer dans la parole de Dieu vous comprenez c'est la foi l'apôtre Jean va le dire je vous écris jeunes gens car vous êtes forts car la parole demeure en vous et vous avez vaincu par votre foi c'est la foi Seigneur merci encore ce matin pour ta parole que ce qui venait de toi Seigneur puisse trouver une place dans nos vies dans nos pensées dans nos familles dans nos conversations dans nos confessions dans nos maladies dans nos prisons Seigneur tu es au delà de tout l'accomplissement et la réponse de toutes choses le bon nom de Jésus nous prions Amen Amen Applaudissements Applaudissements